Chaque arbre que nous voyons à l'extérieur est constitué de racines et de branches. De la même façon, la religion de l'islam est comme un arbre constitué de racines et de branches. Les racines d'un arbre sont très importantes. Dans un arbre, si on coupe les branches, l'arbre continue de vivre et les branches poussent de nouveau. Mais si on coupe les racines, l'arbre meurt. Si nous ne comprenons pas les racines de la religion qui sont appelées les Oussoules et Dînes, notre croyance mourra également car nous en avons besoin pour vivre une vie islamique. Chaque musulman doit faire de son mieux pour comprendre les Oussoules du mieux possible. Alors, quels sont les Oussoules et Dînes ? Tawkhid, ce qui signifie qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Allah. Adalah, c'est-à-dire qu'Allah est le plus juste. Naboua, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé 124 000 prophètes pour nous guider. Imama, Allah subhanahu wa ta'ala nous a également envoyé 12 imams pour nous guider. Les imams ont continué le message du prophète. Kiyama, cela signifie qu'après notre décès, nous serons ramenés à Allah subhanahu wa ta'ala pour voir si nous avons fait de bonnes choses ou de mauvaises choses. C'est ce qu'on appelle le jour du jugement. Le premier est le plus important de ces cinq croyances et que nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien comme lui. Voyons si vous vous souvenez de ces cinq racines de notre religion. Tawkhid, Adalah, Nubuwa, Imama, Kiyama. Très bien, à bientôt pour d'autres aventures, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501